et salut c'est Nate alors oui j'ai eu une petite absence le temps des cours en septembre mais vous inquiétez pas la chaîne est toujours présente la chaîne est toujours active et justement je sors des vidéos maintenant pendant les vacances et même un peu après parce que j'aurais pris un peu d'avance alors j'ai vu on est presque 1000 abonnés sur la chaîne et on a dépassé les 500 membres sur le serveur discord alors je vous remercie tout simplement je vais m'étaler juste pour dire merci alors vous l'avez remarqué je suis toujours dans le même studio mais la configuration un tout petit peu changé j'ai déplacé le setup mais vous inquiétez pas ça reste tout à fait pareil actuellement on est presque en automne au moment où je tourne la vidéo les feuilles commencent à changer de couleur alors on pourrait se poser la question suivante pourquoi les feuilles des arbres changent-elles de couleur allez avant de continuer petite information je vous rappelle que le lien de mon serveur discord est disponible dans la description il ya d'ailleurs un petit concours spécial halloween donc n'hésitez pas à regarder pour avoir plus d'informations il ya un truc super super à gagner donc dans la description et maintenant que je suis là vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît alors du coup je vais vous expliquer ce mécanisme avec une petite voix off alors tout d'abord on va observer la feuille d'un peu plus près on va la regarder à l'échelle microscopique les feuilles sont composées de centaines de milliers de cellules végétales les cellules c'est quoi c'est une sorte de petite cage où il ya à l'intérieur un cytoplasme un noyau une vacuole et un tas de trucs mais ça on s'en fout un peu pour la vidéo ce qui nous intéresse dans tout ça c'est la couleur verte alors la couleur verte est dû à un pigment qu'on appelle un pigment photosynthétique qui s'appelle en règle générale la chlorophylle le but de la chlorophylle et pas de juste faire jolie non pas du tout elle a un rôle très précis et très important pour le développement de la feuille la chlorophylle doit capter l'énergie du soleil pour faire une réaction chimique la réaction chimique vous la connaissez certainement on l'appelle la photosynthèse c'est la photosynthèse qui est à l'origine de la croissance de la plante alors en été les feuilles sont vertes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de chlorophylle dans les feuilles et oui en été les jours sont longs il ya beaucoup de soleil il fait très beau et il ya beaucoup d'énergie lumineuse à capter et comme il ya beaucoup de soleil à capter il faut beaucoup de capteurs il faut donc beaucoup de chlorophylle il y a dans la feuille même en été d'autres pigments colorés ils ont une couleur rouge orangé et sont présents tout au long de l'année mais en plus faible quantité maintenant d'où vient le changement de couleur en automne il fait un peu plus frais mais surtout les jours raccourcissent il ya alors moins de soleil et donc moins de soleil on n'a plus besoin d'autant de chlorophylle dans la feuille la chlorophylle elle a une durée de vie assez courte en été pour capter tout le soleil elle doit constamment être renouvelée en automne comme il ya moins de soleil et bien elle va être de moins en moins renouvelée elle aura tendance à disparaître mais cependant rappelez vous il y a toujours d'autres pigments colorés ils sont d'une couleur rouge orangé et bien tout simplement par effet de colorimétrie oui bon t'inquiète pas c'est juste le changement de couleur la feuille va alors passer d'une teinte verte à une teinte orange pour conclure et bien la couleur rouge orangé des feuilles des arbres en automne est dû à la présence de pigments colorés d'une couleur rouge orangé dans la feuille et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu on se retrouve d'ici quelques semaines pour la chlorophylle et encore d'autres petites vidéos et d'ici là portez-vous bien c'était Nate, salut ! ah c'était fort sympathique c'était très bien très très bien